Et salut à tous et à toutes, c'est Quant3 pour le premier épisode de notre let's play avec les graphismes originaux. Je vous prends juste avant puisque, comme vous allez le voir, je préviens que les graphismes sont originaux, donc ça pique un peu les yeux. Mais aussi, j'ai une brochure de merde, alors on va faire une technique magique, que je n'avais pas l'introduction du jeu et donc je l'ai reprise sur internet et je vais vous la mettre juste maintenant en fait. Et après on se prend du coup dans le jeu. Donc voilà, ne vous étonnez pas si du coup il y a une coupure un peu brute ou n'importe quoi, c'est pour ça. On se retrouve du coup tout de suite en jeu et puis voilà, bonne introduction. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce jeu est sorti avec des graphismes optimisés un peu après. Il est sorti en 1993, je crois. La date de sortie de Doom, notamment. Bref. Grâce à la logique, on ne sait pas trop à quoi ils servent. On va y toucher, parce que on ne pourrait pas. Du coup, ici, on a un genre de bateau, avec ici un genre de cycle. On ne sait pas trop ce que c'est. On peut se déplacer quand même assez vite, vu qu'on clique. Mais voilà, bref. Ah, c'est en anglais. Catherine, je vais t'ai laissé un message de la plus haute importance dans notre chambre forte, derrière le doc, entre le numéro, entre le nombre de marqueurs qui se switchent, de l'île dans l'île majeur. pour, en gros, voir mon message atrusse. Alors, du coup, un certain atrusse écrit à Catherine. Bon, je vais pas faire comme si je connaissais pas. Je connais le jeu. Du coup, je vais directement vous dire, atrusse, c'est un petit peu le big boss du game, de ce jeu-là. Vous allez voir ce que je vais découvrir. Et Catherine, c'est sa femme. Alors, du coup, c'était ici, du coup, derrière les docks. On avait vu qu'il y avait une porte un peu chelou. Hop, qui était juste là. Et du coup, on rentre dedans. On avance. Désolé, c'est moi qui m'a donné mes clics de souris. Je ne se joue qu'à la souris, de toute façon. Et on a un étrange bassin ici. Donc, du coup, graphiquement, il y a une eau qui ne bouge pas. Un bassin d'eau et... Un bouton qui ne fait rien. Et si on se retourne, on voit qu'il y a quelque chose sur le côté ici. Topographical Extrusion Test 40, Water Tubulin Pool 67, et Marker Switch Programme. Diagramme, plutôt. 47. Alors. Hop. Et le voyez, il y a marqué 67. Ce qui correspond, du coup, à... Ici. Au bassin d'eau. Tout simplement, c'est celui qu'on a quand on arrive. On va essayer le test d'extrusion topographique avec 40. Alors. 40. Hop. Ici, j'appuie. Et qu'on va voir le bassin. Le bassin, c'est vidé. Il n'y a plus d'eau. Et si j'appuie sur le bouton... Il ne se passe rien. C'est bizarre. Et mince, le bouton, c'était quoi ? Je vais m'amener. 47. Alors, c'est 47. On appuie. D'accord. Très bien. Le jeu ne me veut pas. On est d'accord que... J'ai pris mes 47. Le truc se referme. Et ça ne veut pas. Très bien. Bon. Bien, le jeu ne veut pas. D'accord, ce n'est pas grave. J'espère que ça n'a pas bugué. Du coup, sur le message, il est marqué. On a inscrit le nombre de switches qu'il y a sur toute l'île. Et on aura mon message. Donc là, il y en a un. Ici, là-haut, on a eu un deuxième. On avait du coup remonté. On va continuer à explorer un petit peu. Ici, on en a un troisième. Avec un dentiste. Enfin, un siège dentiste. Ici, on a une maison qu'on ira voir du coup en dernier. On va continuer par ici. On a une fusée. Ce qui fait 4. On a un bateau inondé dans un petit bassin. Ce qui peut nous rappeler ce bateau-là. Qui est aussi inondé de la même façon. Donc on voit les mêmes mâts. Donc on peut se douter qu'il y a un lien. Ici, ça fait 5. Alors ici, il y en a un sixième. On fousse profond. On descend. Wow. Ok. On voit qu'il y a des boutons qui semblent donner de l'énergie. Vous voyez qu'il y a 16 pour celui-ci, par exemple. Lui donne 8. Lui donne 10. Et je suppose qu'il va falloir faire une combinaison de générateurs. Alors, power. Donc c'est la puissance classique. La puissance vers le spaceship. Donc la navette. Qui doit être du coup la fusée qu'on a vue. Et ici du coup les switches. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Donc voilà. A priori, il va falloir peut-être ici envoyer une certaine puissance pour alimenter du coup la fusée. Donc on ne connaît pas la puissance. Je ne vais pas très fouiller. Alors ici, on a un autre. Donc ça fait 7. Mais ici on peut appuyer sur le bouton. Je ne vais pas le faire. Mais ça permet de changer l'heure ici. Et vu qu'on ne sait pas comment changer l'heure. On ne peut pas bouger ce truc-là. Donc pas au pif. Et une fois qu'on a trouvé la bonne heure. Ça nous mettra un pont qui permettra d'aller ici. Voilà. Donc on ne peut pas y accéder. Mais ça fait quand même 7. Et il y en a encore un autre. Ici. Voilà. 8. Donc là c'est une petite cabane. Ici il y a un genre d'illustration avec un genre de tronc, du béton et un petit muret. Une chaudière avec ici une grande roue, un coffre fort dont on ne connaît pas le code. C'est pas grave. Et ici, juste à côté, ça semble être ce qu'il y avait sur l'illustration. À savoir un arbre avec des pierres. Alors du coup, on a le nombre exact. Du coup, on va pouvoir aller voir le message qu'a laissé Atrus. Et on va voir ce qu'il nous veut, si le message ne bouge pas. Alors du coup, c'était 8. 0 et 8. Ça va pas le faire par contre, si ça commence à bugger. Il y en a bien vite. Et re, du coup, je ne sais pas trop où est-ce que j'aurais coupé. Du coup, je viens de faire des petits tests vite faits et je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qui était genre vidéo, ou des trucs comme ça, il y avait des gros bugs. Enfin, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas présents. À savoir, comme vous voyez ici, par exemple, si je teste ce que Atrus nous avait dit. Donc, taper 8. Je vous le rappelle, le nombre de petits leviers activés sur cette île, normalement, on se retourne. On appuie là. Et on devrait avoir un message. Or, on ne l'a pas. Donc, ce que je vous propose, c'est quand même de faire le let's play. Mais, au moins, je vais vous résumer ce qu'on est censé avoir. Pareil, du coup, je ne sais pas si je voudrais couper ça ou pas. Mais ici, on a un livre rouge d'un côté. On prend une page rouge, on le met dedans. On entend quelque chose. Et si on l'ouvre, normalement, ici, on a une vidéo qui se lance. Là, on ne l'a pas. Et de l'autre côté, ici, pareil, on a une page bleue. On le met dans le livre bleu. Un bruit. On l'ouvre. Et normalement, il est censé avoir quelque chose. Alors, du coup, je vais vous résumer. Alors, tout d'abord. Donc là, il y a une cheminée, on s'en fiche pour l'instant. Je vais aller refroidir pour l'instant. Le message d'Atrus dit qu'il y a eu un incendie dans cette bibliothèque. Qui est, du coup, ici. On voit, d'ailleurs, tous les livres qui ont brûlé. Il soupçonne un de ses fils, Akenar. Mais il veut retrouver, quand même, un autre de ses fils, Cyrus. Ça fait 30 ans qu'il s'est absenté. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce problème-là. Il pense s'adresser, du coup, à Catherine, qui est, du coup, sa femme. Et voilà. Donc, il lui dit, n'oublie pas d'utiliser la tour. Il y a une tour, justement, ici. On ne la voit pas. Je me demande si je m'éloigne et que je me retourne. Oui, on la voit ici. On ne peut pas utiliser ce truc pour les indices, tout simplement. Bref. Je vous résume très rapidement. Ensuite, ici, normalement, quand on est ici, et qu'on donne, du coup, un... Là. Mais, la page rouge, ici, on a une image très, très brouillée, comme s'il y avait un signal qui ne passait pas très bien. On apprend que c'est Cyrus qui nous demande de ramener des pages rouges. Plus il y aura de pages rouges, plus on pourra discuter avec lui de façon claire. Et pareil, ici, ramène des pages bleues. Et cette fois-ci, c'est Akenar. Donc, les deux fils sont coincés dans des livres. Alors, ça peut vous paraître étrange, si vous ne connaissez pas. Eh bien, en fait, il se trouve que le monde de Mistre repose sur le fait qu'il existe dans l'infini. Dans l'infini, on va dire. Une telle infinité de mondes qu'on peut écrire des livres. Et avec une certaine technique d'écriture et une certaine précision, ce qu'on va écrire va correspondre à un monde existant. C'est un peu l'idée. Et vous voyez qu'ici, il y a des livres qui n'ont pas brûlé. Et il y en a un, deux, trois, quatre. Voilà, vous voyez que tous les autres livres ont complètement brûlé. Vous pouvez tous les prendre si vous voulez vous amuser à regarder les textures brûlées. Et en fait, voilà, c'est des livres de liaison. Atrus, qui est du coup, le mec qui aura dû nous parler et qui nous a laissé un mot, est le père des deux et sait comment écrire des livres de liaison. Et si on regarde ici, vous voyez, j'ai appelé ce monde Channel Bridge. Et il est très différent des autres mondes. Il décrit en fait un petit peu le monde. Là, c'est un monde dans les bois. Mais je ne vais pas m'y attarder pour l'instant. Voilà, il décrit vraiment. Je reviendrai du coup dans l'épisode où on fera ce monde là. Vous voyez qu'ici, il y a des choses qu'on peut écrire, enfin qu'on peut recopier pour avoir. En fait, dans Myst, il faut avoir un papier et un crayon. Parce qu'il y a beaucoup de choses à noter. Et à retenir et des choses à remplacer plus tard. Enfin bref. Pomp, ici. Le monde s'appelle The Rock. Enfin, en tout cas composé d'un grand rocher. Voilà, il a fait connaissance avec deux personnes. Bon bref, ça on va voir. Il y a une sorte de bateau. Il y a une histoire de phare. Et voilà à quoi ressemble le monde de Stornship Age. Ce qui pourrait se représenter par le bateau de pierre. L'âge du bateau de pierre, entre guillemets. Et donc là, ici, vous voyez que ça ressemble à un rocher de vie du dessus. Et ici, un bateau encastré. On comprendra ça du coup dans l'épisode qui lui sera consacré. Ici, il parle... D'un autre âge encore. Voilà, vous voyez que c'est un petit peu effacé. Peut-être à cause de la chaleur. Lié aux autres livres qui ont brûlé. Il y a une histoire de trucs qui tournent. De signal radio. Une fusée. Donc, on peut se douter que ce sera avec la fusée qu'on ira dans ce monde-là. Plein de trucs qu'on n'a pas. Des touches de clavier. Donc ça, on les relèvera. Un plan topographique de l'île. Enfin, de l'âge. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Vous voyez qu'il y a un écrou. Hop. Qui est du coup... Je ne sais plus comment il s'appelle. Hop. Enfin bref, ça, on verra ça en temps et en heure. Vous voyez ici, il y a un plan encore une fois. Un drapeau. Et un dernier livre qui doit être... Non. Tiens. Je l'ai tous eu. Un, deux, trois, quatre. Il n'y a pas un livre qui n'est pas brûlé ? Ah, voilà. Il y a un livre qui n'a pas totalement brûlé avec des symboles ici. On ne sait pas trop quoi. Ça correspond. Et il y en a genre vraiment beaucoup. Il y a également... Alors, si on se retourne... Ici, un plan de l'île. Tower rotation. La rotation de la tour. Il y a ici. Bon, ça brûle. Vous voyez qu'ici, il y a un trait rouge qui signifie que sur cette ligne, il y a un livre de liaison vers un autre âge. Et vous voyez qu'ici, on a la représentation de l'île, sauf ici. Et en fait, ça correspond à tous les leviers qu'on a levés. Enfin, quand on lève un levier, il est représenté sur la carte. Donc, on a levé tous les leviers, sauf celui qui est ici, qui est pour l'instant inaccessible. Et du coup, par contre... Si je fais, par exemple, cet âge-là en premier, je mets la tour vers cet âge-là. Vous avez dû remarquer qu'il y a des tableaux un petit peu bizarres ici. On va... Appuyer dessus. Bon, du coup, l'animation a un peu été tapée. Et il y a peut-être qu'ici, il est descendu... Hop. Non, allez, allez. Ah. Ok, ça va être compliqué. Et on peut aller derrière, du coup, pour accéder, du coup, à la tour. Hop. Et vous voyez qu'ici, on voit les engrenages, qui est le monde sur lequel on voulait... Enfin, sur l'âge dans lequel on voulait aller. Et derrière ici, il y a une clé qui correspond, du coup, à l'indice. Cependant, à cet âge. Du coup, il n'y aura pas... A priori, vu comment ça a l'air d'être buggé, tout ce qui est... Hop, ça, ça ferme le passage et ça ré-ouvre derrière. Il n'y aura pas, du coup, tout ce qui est... Les dialogues. Je vous les résumerai, mais voilà. Donc, si vous voulez avoir le jeu en version HD, avec les dialogues, et avec un peu plus d'histoire que ce que je pourrais vous en dire, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de LPLG, j'ai déjà dû vous le dire, qui a fait, du coup, un très bon let's play dessus. Et puis, voilà. J'espère, du coup, que ça ne vous dérange pas trop, ce genre de changement. Et on se retrouvera la prochaine fois pour la découverte d'un premier âge. Je ne sais pas encore lequel, je ne me suis pas encore décidé. Et puis, voilà. Plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, si ça vous a plu, quand même. Pour la bonne vieille nostalgie des jeux de 1993. Et on se trouve, du coup, vendredi pour la suite. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501